Et je voulais particulièrement dire merci à Pasteur Mama Déboa pour l'accueil et pour le respect et la considération. Donc pour tous ceux et toutes celles qui ne me connaissent pas, c'est Pasteur Adama Israël Boudrogo dont nous sommes implantés à Acherville dans le 78 depuis 2019. Donc on avait eu des difficultés de local et Dieu nous a fait la grâce et on a eu un endroit bien à Acherville. Et le bishop et papa Adama étaient venus à l'époque prier pour la salle et prier pour le peuple de Dieu et pour nous-mêmes. Et depuis lors jusqu'à maintenant, le prophète est venu, nous voyons la main de Dieu, nous voyons la grâce de Dieu dans nos vies. Et en guise de reconnaissance, je suis là en ce jour pour dire à Maman et Pasteur Déboa, merci pour tout. Merci de ce que, que ce soit elle et le bishop, ont toujours été une bénédiction pour l'Église et pour nos vies. Et j'espère que c'est la même chose pour vous aussi. Que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu soit toujours votre partage. Donc depuis trois semaines et bientôt quatre semaines, le prophète Hervé de Côte d'Ivoire, qui est un frère et un ami, voilà, il est avec nous et des choses sont en train de se passer. Et comme depuis des années, il a suivi aussi le bishop Adama sur Internet et tout, il a voulu vraiment venir faire connaissance à Maman Pasteur Déboa et dire, voilà, qu'il a beaucoup d'estime et de respect, voilà, pour elle et tout ce qu'ils ont travaillé depuis des années pour l'avancement du royaume de Dieu au-delà des continents et des pays. Que vraiment la bénédiction et la grâce de Dieu soient toujours sur vos vies, que ce soit les responsables et vous tous qui êtes là pour l'avancement du royaume de Dieu. La Bible dit dans Colossé, tout ce que nous faisons, faites-le de tout notre cœur pour le Seigneur et non pour les hommes. Que Dieu vous bénisse richement au nom de Christ Jésus de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes ensemble sur ce grand thème de la malédiction à la bénédiction. Et depuis trois, quatre mois, nous aussi à Paris, on est sur ce thème pour comprendre la pensée de Dieu, comment passer de la malédiction à la bénédiction. Donc, j'aimerais rester sur la vision que le pasteur Déborah a reçue pour vous donner cet enseignement de la malédiction à la bénédiction. Et après quoi, le prophète priera pour nous. Donc, Église, peuple de Dieu, je vous invite à prendre vos Bibles avec moi ce matin. Et nous allons parcourir quelques textes bibliques. Donc, l'enseignement de ce matin de la malédiction à la bénédiction. Et nous savons tous qu'un jour, Dieu a tiré un homme. Si Dieu appelait un homme du nom d'Abraham, et Dieu a dit, je te bénis, je bénis les enfants de tes enfants. Celui qui te bénit, il sera béni. Celui qui te maudira, c'est moi Dieu qui le rencontrera sur son chemin. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Némi au chapitre 13, le verset 2. Parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais, notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Deuxième texte. Et j'ai chapitre 9, le verset 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme mort de la mort, une lumière resplendit. Le troisième texte, Colossiens chapitre 2, verset 14 et 15. Il a effacé l'acte, donc les ordonnances nous condamnées et qui subsissaient contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant dès lors par la croix. Que Dieu bénisse sa parole. La malédiction est un mot qui fait peur à beaucoup de chrétiens, sinon beaucoup d'enfants de Dieu. Et pourtant, être en Christ signifie que nous sommes libérés du jour du péché et de la malédiction. Et que nous pouvons désormais goûter à la bénédiction de Dieu pour nos vies. À la croix du calvaire, Christ a effacé les lois, les arguments et autres décrets qui subsissaient contre nous dans les lieux célestes à cause de nos péchés. L'ennemi n'a donc plus aucun argument à brandir contre nous et il n'y a plus aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Que ce soit des malédictions familiales, générationnelles, la disette, la pauvreté, la ruine, les relations dysfonctionnelles. Christ a tout payé pour que nous soyons libres de la malédiction. Il arrive que même comme chrétiens, nous vivons des effets ou marchons dans la crainte de la malédiction, bien que nous en ayons déjà été libérés il y a plus de 2000 années. Souvent, cela est dû à l'alliance de ce que Christ a payé à la croix et de notre héritage comme enfants du Dieu. Christ s'est fait malédiction pour que nous marchions dans la bénédiction et tout ce qu'elle implique. Si donc nous voyons la malédiction se manifester sous quelque forme, que ce soit dans nos vies, nos familles ou nos relations, nous devons refuser cela et réclamer la bénédiction comme nous le voyons dans Galatom au chapitre 3, verset 13. La Bible dit ceci, « Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu du bois est maudit. » Et Christ a été pendu au bois pour prendre notre malédiction. Si donc nous sommes en Christ, les promesses et les bénédictions de Dieu sont pour nous. Elles sont contenues dans la Bible. Et même lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous devons le lire, non pas en trembleur, mais en sachant que nous ne sommes plus sous la loi et qu'à cause de l'obéissance de Christ, les malédictions énumérées ne sont pas pour nous. Bien que nous ne devons pas marcher au quotidien dans la crainte de la malédiction, nous devons persévérer dans notre communion avec le Saint-Esprit et il saura nous montrer les places où la chécheresse, la ruine, la disette, les cycles destructeurs auraient pu se faufiler dans nos vies. Nous parlons souvent de malédiction et de bénédiction sans avoir une idée claire et théologique des expressions que nous utilisons alors que les comprendre nous aidera à refuser ce qui n'est pas à sa place. Dans le message de ce jour, nous allons chercher ce que sont réellement la malédiction et la bénédiction. Premièrement, comprendre ce qu'est la malédiction. Lorsqu'il arrive un problème sérieux à quelqu'un, il va naturellement se crier, « Qu'est-ce que j'ai encore fait à Dieu ? » ou « Au bon Dieu ? » Par contre, cette forme de pensée est plus naturellement ancrée en nous si l'on a grandi dans un milieu religieux traditionnel où l'on nous a enseigné que Dieu est tout autant la cause du malheur que du bonheur. Cela a poussé des milliers de personnes à haïr Dieu à cause des blessures injustes, abjectes que la vie leur a infligées et parce qu'elles pensent qu'il en est la cause. Il est donc important de clarifier ce sujet. Lorsque nous parlons de malédiction, nous devons préciser de quoi il s'agit car il y a plusieurs sortes de malédictions. En premier, et de laquelle toutes les autres découlent, il y a la malédiction de la loi ou pour être plus précieux, la malédiction qui existe à cause du péché. C'est la malédiction qui pèse sur le monde entier et sur tous les hommes d'une manière générale. Ensuite, il y a les malédictions prononcées par des personnes contre d'autres, soit par des incantations et formules magiques, soit en lançant une parole comme « sois maudit ». Beaucoup plus généralement, il y a toutes les malédictions qui suivent des paroles malveillantes contre quelqu'un. Donc, on ne mesure pas toujours la partie. Et voici ce que l'apôtre nous dit dans Ephésiens au chapitre 4, les versets 29. « Qui ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Et l'apôtre Jacques a contenu au chapitre 3, les versets 10. « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères et moi, j'ajoute mes soeurs, qu'ils en soient ainsi dans la maison du Dieu. » Nous allons voir la malédiction de la loi. Il s'agit d'une manière générale qui s'applique à toutes les transgressions des lois divines, qu'elles soient écrites dans la nature créée, dans la conscience, ou qu'elles découlent de la loi que Dieu a donnée à Moïse pour Israël, ou encore des enseignements et préceptes du Seigneur Jésus-Christ que l'apôtre Paul appelle la loi du Christ. Dans le livre du Deutéronome, les chapitres 28 et 29, Moïse rappelle à Israël toutes les bénédictions et malédictions qui sont la conséquence de l'obéissance ou de la désobéissance aux paroles de l'alliance de Dieu avec son peuple. « Voici toutes les bénédictions qui se reprendront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voie de l'Éternel, ton Dieu. » Deutéronome, chapitre 28, les versets 2. « Mais si tu n'obéis point à la voie de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'en sers pas et n'aimais pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Deutéronome 28, 15. « Toutes ces malédictions viendront sur toi et te suivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'as pas obéi à la voie de l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'as pas observé ces commandements et ces lois que je te prescris aujourd'hui. » Deutéronome, chapitre 28, les versets 45. « Pour nous, nous sommes soumis à la loi de Christ, nous dit l'apôtre Paul. C'est la loi de la nouvelle alliance en Jésus-Christ qui est fondée sur son sacrifice expiatoire pour nos péchés. Elle renferme les enseignements et préceptes de Christ transmis par ses apôtres et prophètes auxquels nous sommes soumis à la foi et l'obéissance de la foi. Elle n'exclut en rien l'autorité de la loi morale que Dieu a transmise par Moïse et donc les principes sont écrits dans notre conscience. Nous le voyons dans 1 Timothée, chapitre 2, les versets 8 et 11, où l'apôtre Paul parle à son fils, le pasteur Timothée. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les péchés, les irréligieux et les profanes, les parricides, les maitriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, l'évangile qui m'a été confié. Ah, c'est fort ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Le péché reste toujours le péché et toute tragression à son châtiment. C'est la malédiction du péché. Donc, petit 2, la malédiction du péché. Il y a des conséquences directes et indirectes au péché, mais la tragression est toujours suivie d'effets pervers. Et voici ce que Ésaïe nous dit au chapitre 24, le verset 5. Le pays était profané par ses habitants. Quand il tragressait les lois, violait les ordonnances, il rompait l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leur crime. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nom. Lorsque nos premiers parents, Adam et Ève, ont tragressé les ordres de Dieu, la malédiction a été prononcée par Papa bon Dieu lui-même. La Bible dit ceci, l'éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les aliments des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je me mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, sinon, l'éternel Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. maintenant, l'éternel Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu entireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Waouh! Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Genèse au chapitre 3 les versets 14 à 19 cette malédiction s'est étendue à tous les êtres humains car tous ont suivi la voie d'Adam et Ève. C'est pourquoi nous dit l'apôtre dans Romains 5 comme par un seul homme le péché est rentré dans le monde et par le péché la mort et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Romains chapitre 5 les versets 12 et nous arrivons à notre troisième petit point les paroles de malédiction. Waouh ! Il s'agit ici de paroles appelant du mal contre quelqu'un c'est-à-dire contre un frère ou contre une soeur. Nous retrouvons ces paroles sous forme de formule prononcée par les sorciers magiciens ou divins. Un exemple typique nous est donné avec Balaam un divin magicien appelé par le roi de Moab pour maudit Israël qui est le peuple de Dieu le peuple de l'alliance afin de l'affaiblir et de le vaincre. Mais nous savons aussi comment Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Et Némi nous dit ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu le Dieu des cieux changea la malédiction en bénédiction. Némi au chapitre 13 hommes les versets 2 Le livre des Provaimes nous dit au chapitre 26 les versets 2 Comme l'oiseau s'échappe comme l'irandelle s'envole ainsi la malédiction sans cause n'a pas d'effet Oh hallelujah Nous arrivons quatrième petit point la malédiction des pères et les liens héréditaires Même nos médecins nous disent dans cette vie il y a les maladies que nous pouvons hériter vous êtes d'accord avec moi de nos pères comme nous pouvons hériter de la malédiction ou comment la malédiction la bénédiction plutôt la malédiction des pères et les liens héréditaires Il s'agit de malédiction qui repose sur une ligne familiale depuis plusieurs générations Mais qu'en est-il réellement peuple de Dieu Église Je vous pose cette question en ce matin Quelques terres peuvent nous faire croire que nous sommes liés par l'hérédité à des malédictions qui pourraient reposer sur nos parents ou Asanda Familiaux L'Ancien Testament contient plusieurs passages en ce sens dont un texte principal à Exode au chapitre 20 les versets 5 Tu ne te possèdes point devant elle et tu ne les serviras point car moi l'éternel ton Dieu je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent éternel qui conserve son amour jusqu'à mille générations qui pardonne l'iniquité la rébellion et le péché mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération exode au chapitre 34 les versets 7 il s'agit d'une parole précise concernant le peuple de l'alliance que Dieu a faite avec Israël selon la conclusion des paroles que Moïse recevait sur la montagne avec les tables de la loi l'éternel dit à Moïse sinon l'éternel Dieu dit à Moïse écrit ces paroles car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël toujours dans Exode chapitre 34 les versets 27 cependant il y a une loi naturelle qui fait que si les pères mangent des raisins verts les dents des enfants en sont agacés c'est à dire que les fautes des parents ont des conséquences sur les enfants la création toute entière et solidaire de la malédiction liée au péché car la création a été soumise à la vanité non de son gré mais à cause de celui qui l'y a soumise nous dit l'apôtre Paul dans Romain au chapitre 8 les versets 20 Église nous connaissons le proverbe quand les parents boivent les enfants trinquent nous savons que toutes les transgressions des lois naturelles sociales ou spirituelles engendrent toujours des conséquences donc sous pour ceux qui ne sont pas coupables des mêmes actes Paul continue et nous dit dans Romain chapitre 5 les versets 12 à 14 c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est rentré dans le monde et par le péché la mort et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché c'est pas là la mort a rayé depuis Adam jusqu'à Moïse même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam waouh nous sommes tributeurs des fautes et des erreurs des générations qui nous ont précédés comme celles qui nous suivent et riteront de nous c'est pourquoi leur ont l'air un patrimoine de bénédiction car Jérémie dans la lamentation nous dit les pères ont péché vous êtes d'accord avec moi ils ne sont plus et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité c'est pourquoi quand là j'ai venu vers Jérémie il le regarde il dit vaillant homme vaillant héros Jérémie dit non je suis assis dans la malédiction dans la honte dans la pauvreté je suis oppressé je suis poursuivi je suis attaqué hallelujah et Dieu lui dit dans la maison de ton père il y a balle tu dois faire sortir balle de la maison de ton père tu dois le détruire et quand cela a été fait quand Jérémie s'est levé il a remporté la victoire ou pas pourtant il y a une bénédiction qui avait été prononcée mais il n'avait pas cette capacité oh hallelujah que Dieu nous fasse la grâce en ce jour en fait que nous puissions léguer un patrimoine de bénédiction dans le domaine surnaturel nous savons que les personnes qui pratiquent l'occultisme ou la magie font reposer sur leur descendant un pouvoir occulte qu'ils transmettent par leur don mais aussi les problèmes psychologiques et parfois physiques qui sont attachés à ces pratiques mon frère ma soeur on ne traite pas impunement avec le diable sinon on ne traite pas impunement avec Satan et les démons enfin il y a les sorts que jettent des sorciers sur des personnes et parfois leurs familles il est indéniable que des liens et des malheurs pèsent alors sur les parents et les enfants cependant il faut être prudent dans ce domaine avant de parler de malédiction ou de liens ancestraux il est nécessaire d'avoir la connaissance et le discernement de l'esprit de Dieu en réalité si nous pouvons subir les conséquences de liens héréditaires nous en sommes délivrés par la foi en Christ Jésus lors de notre conversion à Dieu nous le voyons dans le chapitre 2 les versets 14 ainsi donc puisque les enfants participent au sang et à la chair il y a également participé lui-même afin que par la mort il aléantit celui qui a la puissance de la mort c'est à dire le diable et qui délivra tout ce qui par crainte de la mort était toute leur vie retenue dans la servitude œuvre au chapitre 2 les versets 14 et nous arrivons à notre grand 2 grand 2 prenons conscience de notre délivrance grâce à la parole de Dieu prenons conscience de notre délivrance nous le voyons dans 2 corinthènes au chapitre 5 les versets 17 si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature dans d'autres versions il est devenu une nouvelle création les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles et la porte de Paul contenue dans le chapitre 2 les versets 13 à 15 vous qui étiez par vos offenses et par les circoncisions de votre cher il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses il a effacé l'acte donc les ordonnances nous condamnaient et qui subsissaient contre nous et il a détruit le clouin à la croix il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livré publiquement en spectacle en triomphant par le veau de la croix oh hallelujah confessons notre nouvelle identité à Jésus Christ le somme 107 2 dit qu'ainsi disent les rachetés de l'éternel ce qu'il a délivré de la main de l'ennemi et Paul dit encore et encore si quelqu'un si un homme ou une femme est en Christ il est devenu une nouvelle création les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles et qu'est-ce que nous devons faire encore rendre grâce à notre père céleste cela est très important nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu à bénir son saint homme pour sa fidélité pour son grand amour dans nos vies et Paul nous dit dans Colossiens chapitre 1 les versets 12 rendez grâce au père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume du fils de son amour en qui nous avons la rédemption la rémission des péchés Apocalypse chapitre 1 les versets 5 à celui qui nous aime qui nous a délivré de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son père à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles car Jésus nous a racheté de toutes les malédictions il est décrit que le Seigneur Jésus Christ a détruit l'acte de condamnation qui pesait sur nous sous Christ a détruit l'acte de condamnation qui faisait pèse sur nous la malédiction de la loi il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsissaient contre nous il a détruit en le clouant à la croix il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant par la croix ici dans Colossians chapitre 2 verset 14 et 15 la porte nous montre la voie de la délivrance la voie de la guérison la voie de la de la de la de la la puissance du royaume et être comme Jésus qui est notre modèle je vais conclure l'enseignement de ce matin conclusion conclusion quelle que soit la malédiction dont nous avons été l'objet rappellons-nous que le salut c'est à dire la délivrance est à Dieu qui est assis sur le trône céleste et à l'ayant de Dieu Jésus Christ notre Seigneur recevons et gardons par la foi notre victoire et rendons-lui grâce comme nous le voyons dans le somme 107 13 à 16 il les fut sortis des ténèbres et de l'ombre de la mort et il a rompu leur lien qui loue l'éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme car il a brisé les portes des reins il a rompu les verrous de fer Christ a porté notre malédiction Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois déclare la bible dans Galate chapitre 3 verset 13 à la croix à la croix Christ a porté nos maladies nos infirmités la malédiction et toutes ces choses que les sorciers les hommes de mauvaise fère avaient incanté et dit dans nos vies Christ a porté ces choses à nous de prendre conscience et de revoir notre position notre marche avec Dieu et être honnête et vrai avec nous-mêmes un chrétien un enfant de Dieu est appelé à être fidèle à être loyal et à être intègre pour voir la manifestation de la puissance de notre Dieu qu'est-ce que nous pouvons détenir de l'enseignement de ce matin avant que le prophète ne s'avance pour prier pour nous à retenir premièrement lorsque nous parlons de malédiction nous devons préciser de quoi il s'agit car il y a plusieurs sortes de malédiction la malédiction de la loi les malédictions prononcées par des personnes quant d'autres sont par des incantations et formules magiques la malédiction des pères les liens héréditaires et on peut continuer la liste deux quelle que soit la malédiction dont nous avons été l'objet rappelons-nous que le salut c'est-à-dire la délivrance est à Dieu qui est assis sur son trône céleste sur son trône éternel trois recevons et gardons par la foi notre victoire et rendons-lui grâce comme nous le voyons dans le somme 107 les versets 13 et 16 que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth tiens-toi debout et acclame l'ancien des jours mon frère ma soeur tiens-toi debout et acclame l'éternel Dieu des âmes je veux voir quelqu'un debout de la malédiction à la bénédiction comment passer de la malédiction à la bénédiction et comme prière ensemble et avec une foi profonde nous allons proclamer ensemble éternel mon Dieu éternel mon Dieu éternel mon Dieu tu m'appelles à ne plus marcher sous le poids de la malédiction tu m'appelles à ne plus marcher sous le poids de la malédiction et à prendre conscience que ton fils Jésus a déjà tout fait à la croix à la croix je vais proclamer ce matin ma délivrance en ton fils Jésus je vais proclamer je vais proclamer ce matin ma délivrance en ton fils Jésus je vais marcher dans la victoire je vais marcher dans la victoire je vais marcher dans la victoire et te rendre grâce en toutes choses et te rendre grâce en toutes choses et te rendre grâce en toutes choses au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus Amen qu'est-ce qu'on peut dire avec moi Amen 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 que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu Amen Amen